et salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le sujet sera comme vous avez pu voir dans le titre tutoriel pour déneiger une voiture ou plutôt dit un char commençons je vais me lancer aussi un débit dans cette vidéo c'est de garder à 100% l'accent québécois parce que l'accent québécois c'est l'accent que les gens paris comme ça ici tu comprends alors tu as besoin de couettes pures déneigées en char t'as besoin d'une brosse parce que tu dois retirer la neige qui ressemble ton campot ici les rebosses sont avec dans l'autre bout un grattoir oui j'espère qu'il n'y a pas de gens qui me regardent d'autour j'aurais vraiment l'air con je vais vous montrer comment utiliser la brosse alors tout d'abord tu dois utiliser tes deux mains et ne pas utiliser une caméra c'est la première chose tu dois mettre ta brosse et pousser la neige comme ceci tu es déjà fatigué au point de je dis je tiens plus l'accent que le rouleau ici parce que c'est quand même plus terminant j'ai supposé quelque chose d'autre tu vas voir ça va être beaucoup plus facile c'est de ici on est beaucoup plus dans le noir bon on est plus chiant maintenant c'est d'avoir déneigé totalement je sais pas tout faire en même temps et tenir une caméra en somme je sais que je suis polyvalent mais faire tout à la fois c'est difficile alors voilà l'accent québécois je ne sais pas le tenir totalement je vais être franc avec toi c'est une langue que j'adore que j'apprécie mais la tenir comme ça que ça c'est le belge alors ne pas faire quand tu as de la neige comme ça c'est de démarrer ton moteur après avoir déneigé ta voiture qu'est ce que je veux dire par là je veux dire par là que pendant le temps que mon voiture chauffe fait qu'est ce que je veux dire par là pendant le temps que je déneigé mon ma voiture avec toute la neige qui est ici 1 j'aurais pu l'allumer et faire augmenter en température du manteur ben non je n'ai pas pensé donc du coup c'est un tutoriel assez bref comme vous aurais pu le constater c'était plutôt pour rire surtout que j'étais en train de filmer il y avait mon propriétaire qui était juste derrière moi qui me regardait en train de parler québécois et il me dit pourquoi vous filmez et je lui dis ben j'ai un peu gêné je dis ah ben je fais des vidéos sur internet je fais des vidéos sur internet il fait un parce qu'on m'a dit et mon oncle qui est passé il vient de me dire quelqu'un qui fait qui filme sur le parking je fais non vous inquiétez pas je fais des vidéos sur internet il me dit quoi pour vos parents je fais non je fais des vidéos sur youtube j'ai des abonnés et voilà il m'a pas demandé le nom de la chaîne en somme on a que 155 abonnés mais c'est un commencement je remercie d'ailleurs les 155 personnes qui sont abonnés actuellement comme vous pouvez le constater j'ai mon accoutrement de ski que j'ai acheté il y a je ne sais plus un an ou deux ans de la marque picture c'est à l'envers mais c'est pas l'envers quand je regarde c'est à l'envers la caméra parce que la caméra un effet miroir parce que regarde si je mets dans l'autre sens c'est dans le sens si je mets comme ça c'est dans l'autre sens si je mets comme ça je suis encore à l'autre sens donc voilà ici hop on the road c'est un petit vlog très court mais très efficace je vais dire vous allez sûrement avoir des informations de couleurs comme l'autre fois parce que j'ai posé ma caméra et je vais activer aussi mon 4x4 voilà oh la neige je la sens être écrasé sous oh oui elle est bien écrasé la neige en dessous des pneus non mais voilà ici moi j'ai congé j'ai eu une très très grosse semaine de travail j'ai fait 70 heures septante heures de septante heures sur ma semaine ouais et au fond ça fait du bien de relâcher ici maintenant j'ai trois jours de congé comment va fonctionner mon horaire quatre jours de travail de 10 heures ouais ça fait 10 20 30 40 et trois jours de congé ça va être comme ça jusque mars je crois oui mars avril plus ou moins donc c'est pas mal je vais pouvoir consacrer un peu plus de temps aux vidéos consacrer plus de temps à d'autres choses à mes fers personnels à prendre soin de mon corps ou pas et voilà ici je suis en direction du canadien de tailleur canadien tailleur ici c'est un magasin un peu comme brico sauf que ce que tu as en plus c'est qu'ils vendent des pneus ils font des entretiens tout ils courent dessus et ici comme tu peux le voir il y a un putain de truc qui vient de me dépenser c'est un voilà il est là-bas c'est un chasse-neige et ce qui est pas mal c'est que j'ai oublié de déneiger aussi la vitre arrière de mon véhicule si je permets de ne voir rien du tout un espèce de gros cong t'es rafael voilà sinon qu'est ce que je disais d'autre faire poser ma caméra hop je suis désolé merci bonsoir on va la mise au point putain putain de merde voilà faut tout faire ici au tout fait au tout fait tu dis faut tout fait et donc je vais au canadien d'ailleurs parce que j'ai les freins de mon pickup qui sont un peu morts mais je le savais bien je vais les changer moi même j'ai les plaquettes de freins à changer et j'ai des disques à l'arrière donc moi je vais aller les commander et ou les prendre s'ils ont de stock et je vais les changer pas aujourd'hui mais peut-être la semaine prochaine ouais mardi prochain matin j'attaque ça et je vais changer tout ça ce qui veut dire que je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble le canadien tailleur vue d'extérieur parce qu'à l'intérieur aura pas grand chose de beau à voir si ça t'intéresse t'as qu'à aller bien de faire foutre mais oui t'as qu'à venir ici j'ai pas trop prouvé de tout montrer là en somme c'est parti tu as également des magasins comme ça sur les côtés regarde ça fait pas l'américaine ça dickens ils ont des hamburgers assez spéciaux dont un hamburger qui s'appelle le hambourguini et le hambourguini et je sais plus quoi et voilà c'est parti bon mon ami voilà je suis devant le canadien tailleur qui se trouve attend calme toi il se trouve juste là alors ce qui est pas mal aussi c'est que j'ai oublié mon portefeuille donc ça c'est vraiment pas mal je venais aussi pour reporter ça c'est ceci c'est un routeur qu'on avait acheté ici parce que quand nous sommes rentrés dans l'appartement il n'y avait pas de routeur pour internet et le propriétaire nous avait dit vous devez acheter un routeur ok trouver ça bizarre vu que l'internet était compris dedans on a été acheter ça ça coûte 70 $ et après quelques temps non pas après quelques temps le routeur ne va n'allait pas et ne fonctionnait pas pour avoir internet on lui a dit et alors il a fait des recherches et en fait c'est parce que il fallait que c'était lui qui fournisse les routeurs c'était des routeurs spéciales du coup ils nous ont venu installer un routeur et maintenant on doit reporter ça si la caissière elle me dit monsieur ça fait trop longtemps je prends routeur je mets toutes les antennes dans le même sens et t'as bien compris je lui enfonce jusqu'à dans son gazier t'as tout compris parce que moi les affaires de même moi les affaires de même ça me rend ça me rend complètement malade ça me rend complètement malade fais la mise au point espèce de truc de cul j'ai pas acheté une caméra canon pour que tu fasses des mises au bord d'appareil d'accord moi je veux tourner pouvoir zoomer pouvoir agrandir la cellule et pouvoir te dire que c'est parti je vais échanger mon routeur bon les amis je viens de rentrer à l'instant chez Canadian Tire cette vidéo comme vous avez pu le voir vous n'avez rien appris vous n'aurez rien plus de spécial mais c'est une petite vidéo comme ça voilà à l'arrache j'espère que vous avez aimé si vous n'avez pas aimé mettez un pouce en bas si vous avez aimé mettez un pouce en l'air et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à bientôt merci